Bonjour Tournon, je vais te d'abord merci de m'accorder ce temps-là, parce que je sais que tu fais tourner une jolie boîte qui a 30 personnes et que les journées sont bien chargées. Alors, pour la petite histoire, en fait, je suis rentré en contact avec toi suite à un post de LinkedIn que tu avais fait sur le fait que les entrepreneurs n'avaient pas besoin de bosser 80 heures par semaine et qu'il serait temps qu'on arrête de marcher sur la tête sur le sujet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que derrière, dans la discussion qu'on a eue en message privé sur LinkedIn, on a parlé de qu'est-ce que c'est être dirigeant, qu'est-ce que ça veut dire sur plein de niveaux. C'était vachement intéressant et on se dit que faire une vidéo sur le sujet, ça serait pas mal. Avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es, ce que tu fais, c'est quoi le nom de ta boîte, combien vous êtes, tout ce genre de choses. Je m'appelle Tonon, je suis le CEO, le dirigeant d'une boîte qui s'appelle Walaxi. En fait, Walaxi, c'est notre produit principal, mais la boîte s'appelle Walaxi, ce n'est pas très, très important. On est connu aujourd'hui, c'est le nom de Walaxi Prospecting. On fait un outil d'automatisation pour la prospection, principalement sur LinkedIn et maintenant via email, qui permet de créer des séquences de messages automatisés pour aller trouver des nouveaux clients sur le LinkedIn et ensuite sur des points de contact d'emailing pour augmenter tes taux de transformations. Aujourd'hui, ça fait à peu près deux ans qu'on a lancé la première lancée de notre produit. On a vécu une transition assez forte. On est une trentaine de personnes sur une start-up qu'on appelle bootstrap, c'est-à-dire qui n'a pas le béton. C'est quelque chose qui influence pas mal aussi nos décisions et notre structure d'entrepreneurs. Moi, j'ai un parcours d'ingénieur, d'abord école d'ingénieur. En cours des études, j'ai besoin d'aller chercher de plus concret. J'ai commencé à me lancer dans un projet à côté et en fait, c'est au cours de ce projet que ça s'est transformé en entreprise, que j'ai mis en pause mes études, que je me suis associé avec une personne qui, en fait, on a été rejoint. Et aujourd'hui, on est quatre sous-fondateurs, deux développeurs et deux sur la partie plus de business et stratégique de mon bio et de mon coût. OK. Donc, du coup, quatre cofondateurs avec derrière 25 à 30 personnes, selon comment, si on met les fondateurs, les cofondateurs dans la masse salariale ou pas. Et du coup, en fait, quand on a commencé à discuter, tu m'as dit, moi, je suis dirigeant et il y a un truc que les gens ne comprennent pas, qu'ils n'envisagent pas nécessairement quand ils parlent des dirigeants, c'est combien on peut parfois se sentir seul en tant que dirigeant. Absolument, oui. Alors qu'en fait, tu as un cofondateur qui est ton cousin, pour la blague, et qui est quand même un copilote très efficace, tu as quand même ce truc-là. Donc, on va laisser libre cours à l'imagination des gens pour les fondateurs qui sont tout seuls. Mais du coup, est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette idée de solitude ? Oui, bien sûr. Et même en étant plusieurs, en fait, on est tout seul à plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence entre celui qui entreprend, qui va prendre le risque, qui va avoir la charge et la responsabilité de payer les gens à la fin du mois et d'assurer que l'entreprise va bien, de l'employé qui, lui, sans aucun reproche, mais on est dans deux structures différentes, qui lui a pour objectif de maximiser finalement ses bénéfices personnels et qui donc va utiliser l'entreprise comme un moyen d'y arriver. Mais si elle remplit tous ses besoins-là personnels, l'attachement à l'entreprise souvent va être assez limité et ce n'est pas son bébé. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, c'est notre bébé. On a monté une petite caisse. On est parti d'une idée qu'on a cherché à implémenter pour laquelle on a investi énormément d'énergie et de temps. Et en fait, je n'ai aucun doute qu'il y a beaucoup de salariés qui rentrent tous deux qui pensent au travail. Mais entrepreneur, c'est quelque chose qui est un travail 24-24. C'est-à-dire qu'on rentre chez soi le soir, on pense au travail, on se travaille de la nuit et on pense au travail. C'est génial parce que c'est une passion et donc on est animé par ça et c'est là aussi qu'on a les meilleures idées, etc. Mais on ne quitte jamais vraiment sa posture d'entrepreneur alors que le salarié qui a fini ses 35 heures ne va pas du tout avoir la même posture mentale. Et en fait, cette différence-là, elle peut être comprise, j'ai envie de dire, précisément ce que tu l'as écrit, c'est-à-dire que tant que tu es dans cette posture de salarié, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender, de comprendre ce que l'entrepreneur est dit, ses responsabilités, la question qu'il se pose le soir, comment on va payer les gens, comment on va augmenter, comment on va définir l'interpargence, ce genre de choses. Et le salarié n'a pas forcément la vision et donc ça crée une sorte de séparation. On est un peu tout seul et finalement, on a beau être accompagné par des incubateurs, on a son comptable, etc. À la fin de la journée, c'est vraiment nous tous seuls. Il y a cette forme de, un petit peu, il y a beaucoup de gens qui peuvent nous aider, mais à la fin, la boîte existe par ce qu'on fait et personne va faire en place. Et c'est vraiment quelque chose, moi, que même je reproche un peu au système français, c'est qu'on nous a laissé croire pendant longtemps un peu le contraire, c'est-à-dire qu'il y a tellement de subventions, d'incidateurs, de programmes d'accélération, etc. Et en fait, c'est un peu cocoonné, je ne sais pas comment on dirait, où en fait, on va te mettre dans un petit bouton, on va te dire, regarde, tout va bien se passer, on t'aide. Et en fait, il y a des gens qui vont brasser un peu de l'air autour de toi et qui vont te laisser en sorte que ton business, il avance, qu'en fait, il n'y a que toi qui peut le faire avancer. Et c'est à la fois très positif que ça aide vraiment justement cette espèce de l'équipe de l'entrepreneur au démarrage. Mais en même temps, ça peut créer une sorte de cocoon où à un moment, on se réalise que ce n'est pas ces gens-là qui travaillent autour, qu'ils vont te dire qu'eux, ils n'ont pas de bille dans la boîte. Ils ont des capillaïs à optimiser de leur côté, mais ils n'ont pas leur bébé. Il y a deux. Alors, avant de boucler sur les dispositifs d'accompagnement, parce que c'est un gros, gros sujet, clairement, même pour moi qui suis dans l'accompagnement d'entrepreneurs, alors sur un côté très perso, c'est un vrai sujet, les dispositifs d'accompagnement. Mais avant, j'aimerais te proposer une reformulation de ce que tu as dit. Sur les salariés, en fait, assez régulièrement, ce que j'entends, c'est l'attachement affectif, l'attachement émotionnel qu'un cofondateur peut avoir sur une boîte est tel que son seuil de tolérance par rapport à ce qu'il peut ne pas aller dans la boîte est bien plus élevé que celui d'un salarié qui, à un moment, va dire, écoute, non, là, je ne veux plus de cette situation, je m'en vais. Ce n'est pas une question de maximiser son bonheur, son bien-être ou ses intérêts personnels, c'est juste un seuil de tolérance qui est différent. Et en fait, quand on réfléchit en termes de seuil de tolérance, d'un coup, la différence de posture entre celui qui a fondé la boîte et même ceux qui ont aidé à sa construction même dès le début ou pas loin, tu me parlais de ta première salariée, ta première salariée, évidemment, elle est attachée émotionnellement à ton entreprise, elle a envie que ça se passe bien. Je pense que quand elle rentre chez elle, elle y pense. Je pense que parfois, la nuit, elle se réveille à cause du travail parce qu'il n'y a pas que les entrepreneurs à qui ça arrive, évidemment. En revanche, peut-être qu'elle envisagera plus facilement le fait de partir si la situation ne lui convient plus qu'un cofondateur ou un fondateur. Et ça, après, encore une fois, comme tu le disais, c'est la différence entre ceux qui fondent l'entreprise, ceux qui cherchent à la diriger, à faire en sorte de la faire grandir et à l'amener vers un truc, et ceux qui sont dedans et qui la font tourner au quotidien parce que, clairement, la différence, elle n'est pas fondamentale, elle est importante, mais elle n'est pas non plus si immense que ça parce que, comme tu me l'as dit, tes salariés, ils sont engagés, ils sont activement engagés dans ton entreprise. Donc, il y a cette notion, effectivement, de seuil émotionnel, on va dire, de seuil de tolérance à ce qui se passe mal. Et pour revenir sur l'accompagnement, je te rejoins sur le fait que, en fait, les deux à trois premières années, on est dans un cocon, on est dans un bac à sable jusqu'au moment où tous les dispositifs s'arrêtent et d'un coup, pof, t'es dans le grand bain, et puis là, t'as les requins qui arrivent. Et quand il y a des requins qui arrivent et quand, d'un coup, c'est la vraie vie, c'est là où t'as beaucoup d'entreprises qui font un peu le moustique sur le pare-brise, qui s'éclatent un bon coup et puis on n'en parle plus. T'en as qui survivent. C'est un métier inverse, en fait. C'est-à-dire que tu connais pendant deux ans, on a fait un peu toutes les bêtises que tu peux faire, c'est-à-dire que là, on est accompagné, donc on dit qu'il y a des gens qui vont nous jouer, on a monté notre boîte, donc ouais, on va chercher des subventions, on passe trois semaines à réaliser des business plans, on n'a pas de produits, l'idée est bien aux gens. Il faut savoir qu'au début, la boîte n'était pas du tout en utilisant l'utilisation LinkedIn, on faisait un fait qu'il n'y avait rien à voir dans le tourisme. Et en fait, on ne parlait jamais à nos clients potentiels, on avait développé une mise en fonctionnalité qui ne servait à rien, aucune qui était vraiment aboutie, etc. Et en fait, il n'y avait personne pour nous dire. Et tout le monde nous disait, ah, votre client est génial, ce que vous faites, c'est cool. Il y avait CEO, c'est un type de job LinkedIn. Donc, c'était bon, on était bien, on était dans le tout ce qu'il fallait faire. Tous les incubateurs, les gens nous disaient, c'est bien. Et à un moment, on s'est un peu isolés. On s'est rendu compte qu'on arrivait à la fin des subventions qu'on avait débloquées et de l'argent qu'on avait débloquées. Il nous restait six mois de réseau. Et donc, effectivement, c'était une pro-shock. Il s'est passé quelque chose. On s'est dit, on a deux solutions. Soit on trouve un moyen de faire du chiffre d'affaires très vite, parce que là, on n'a pas de traction, donc on n'enlèvera pas de conches dans l'État. Et on n'a pas de chiffre d'affaires, donc on va mourir. Ou on arrête maintenant, on s'y court. On a choisi l'option de pivoter. On a lancé un autre produit. Et on avait un peu de traction. On avait une instruction qui allait bien marcher. Et ça s'est bien passé. Mais c'est vraiment ce moment où on s'est pris, comme tu dis, l'unéctro-choc. Et on s'est dit, OK, maintenant, on n'a plus de stagiaires non éminérés pour travailler pour nous. On n'a plus d'incubateurs. On n'a plus de rien. On est là, dans notre bureau. On paye 800 euros par mois pour avoir rentabilisé. Et donc, on va acharbonner. Et on va faire 10 heures par jour, week-end compris, pour arriver à 2 taux de chiffre. Et ça a vraiment été un aspect binaire accompagné. Et pour l'accompagner, je ne dis pas que l'accompagnement est forcément mal. Ça a plein d'aspects positifs. Mais il y a ce petit truc qui nous laisse voir qu'en fait, on peut être entrepreneur avec le confort du salarié. Et qui nous masque un petit peu la difficile réalité. À un moment, il faut envoyer du pâté. Et il faut donner ce qu'on veut pour lancer la machine. Une fois que c'est lancé, ça va. Mais il y a ce truc au démarrage. Et du coup, tant qu'on est couponnés, on ne t'en pas forcément compte. Et on va, typiquement, en tant que fondateur, passer du temps. C'est quand tu démarres, ta ressource la plus précieuse, finalement, c'est ton temps. Et en fait, on va te solliciter pour aller passer du temps à des endroits qui n'ont pas de valeur. Au final, ce que tu dois faire au début de ton business, c'est créer un produit que les gens veulent acheter. En fait, il n'y a rien d'autre à faire au début de ton business plan. Ce ne sert à rien si tu n'as pas de traction. Le but, c'est vraiment ça. Et en fait, il y a des gens qui vont dire on va faire des interviews, on va faire des acquis de formation sur la compta. On va vous apprendre ce que c'est la méthode agile. On va vous faire rencontrer des grands comptes alors que vous n'avez pas de produit. Ils vont rigoler parce qu'ils vont vous voir. Tous ces trucs-là, ça t'amène à perdre du temps à des moments où en fait, ce que tu dois juste faire, c'est faire un produit et essayer de le vendre aux gens à qui tu veux le vendre. Alors effectivement, il y a une question de priorité. Après, j'aime beaucoup le côté où te faire rencontrer des grands comptes alors que tu n'as pas de produit. Ça me rappelle tellement de souvenirs, de sessions. Il y a quand même un truc qui est intéressant dans l'accompagnement. Et quand l'accompagnement est bien fait, c'est justement des personnes qui vont dire tiens, regarde, là, tu es en train de te décoller de la réalité. Tu n'es plus dans la réalité, tu es dans ta bulle. Et c'est bien d'être dans ta bulle pour produire, mais avant, ça serait bien que tu colles à la réalité quand tu as ce que tu dois produire. Tu as des dispositifs d'accompagnement où tu as ce côté très pragmatique qui est intéressant. Malheureusement, à l'heure actuelle, on a aussi des accompagnateurs professionnels qui oublient que pas tout le monde a le même capital expérience qu'eux et qui pensent que les entrepreneurs en herbe vont faire le taf. On t'entraîne tellement au concours de pitch qu'après, tu peux pitcher ton avancée et c'est toujours convaincant. Et donc, nous, on est arrivés à un moment où on était tellement expert du pitch qu'on arrivait à convaincre tout le monde qu'on était en train d'avancer et donc à s'auto-convaincre qu'on était en train d'avancer. Et même les gens lucides qui nous accompagnaient, on arrivait en fait à les convaincre qu'on était en train de faire des trucs qui étaient super, alors que ce n'était pas le cas. Et on est tombés dans ce paradoxe qui est d'aller convaincre les gens qui nous accompagnaient et on était un peu dans un auto-mensonge qu'on arrivait à partager aux autres qui nous accompagnaient. Et il n'y a plus personne qui va nous dire qu'on est en train de se planter. Mais évidemment, je ne reproche pas, il y a plein de gens qui font un travail de malade pour les entrepreneurs. Il y a plein de boîtes qui ne sauraient pas que tous les accompagnements en France n'existaient pas vraiment, qui n'étaient pas du tout en train de dire que c'est plus négatif. Bien au contraire, ça nous a permis d'apprendre plein de choses. Mais il y a cet aspect un peu trop qui nous éloigne et ce truc d'avant-productes marketiques qu'il faut faire un produit de l'anglais. Et ça doit être le truc principal et après, évidemment, il y a d'autres problématiques qu'il va falloir régler. Mais vraiment, au début, c'est ça. Et je trouve qu'en France, on n'arrive pas à faire ce que c'est parti trop de l'anglais. En tout cas, dans l'excellence que moi, j'ai eue, j'ai eu une expérience parmi des milliers. Donc, probablement, il y a plein de choses qui sont bons et plein de gens qui sont excellents. Je ne suis pas du tout en train de... Clairement, ça s'entend qu'il y a une nuance dans ce que tu dis. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que là, hier, j'étais avec une structure d'accompagnement et il s'avère que ça fait des années que je forme à plus de parents publics et je leur ai dit mais ça ne servira à rien si avant, on ne fait pas une formation sur la posture du dirigeant et sur comment est-ce qu'on pilote une boîte. Parce qu'en fait, c'est bien de savoir présenter correctement ta boîte une fois que tu sais où est-ce que tu as envie de l'emmener et que tu as en tête les différentes étapes pour l'emmener à ce truc-là. Et c'est vrai que quand on a parlé en message privé sur LinkedIn, il y avait cette notion de posture du dirigeant qui toi, ça a été un apprentissage aussi au final parce que comme tu le disais, vous étiez 4, vous êtes 30, le métier, ce n'est plus le même. Du coup, maintenant, c'est quoi ton métier ? Parce qu'avant, tu étais clairement les mains dans le charbon à développer. Là, la semaine dernière, je t'ai vu poster un truc genre quand on a une équipe de 30, maintenant, je m'ennuie un peu et limite, je fais des postes LinkedIn pour m'amuser. C'était mon petit côté taquin, j'aime bien aller faire ça. Ce n'est évidemment pas vrai. Ça a vachement bien marché, d'ailleurs. Il y a évidemment beaucoup de travail, mais il y a une vraie différence. Quand on était 4, c'est 4 personnes. Donc, si chacun travaille une heure de plus par jour, ça représente 4 heures hommes de plus dans la production et donc, tu peux aller optimiser ton temps et trouver le maximum de productivité de l'équipe en augmentant ton temps de travail. Et il se passe un moment où quand tu commences à avoir 5 ou 20 personnes, d'un seul coup, ton heure supplémentaire par jour, elle a un impact qui devient ridicule sur la productivité de l'équipe puisqu'en fait, elle représente, à ses 15, ça représente un quinzième. Son travail représente un quinzième, entre guillemets, en admettant que tout le monde produise la même chose. Et du coup, ton heure opérationnelle, elle a beaucoup moins de valeur que ton heure de créativité et de, moi j'appelle, de disponibilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dépasses la vingtaine de personnes, on va dire qu'aujourd'hui, il y a 50% et 30 à 50% de mon temps qui est du temps opérationnel. Donc, ça veut dire faire du marketing, passer sur les mêmes l'inpage, tester du produit, ce genre de choses. Mais on va dire qu'il y a 50 à 70% du temps qui est juste de régler des problèmes qui arrivent. C'est-à-dire que le matin, moi je viens, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Il va y avoir des problèmes à gérer. Et du coup, d'un coup, ta posture, c'est tout la même, c'est à quel point, psychologiquement et dans ta posture, tu es ouverte à régler ce problème-là. Fondamentalement, il va y avoir des problèmes. C'est le rôle de l'entrepreneur de régler des problèmes. Pour moi, c'est la définition de l'entrepreneur de régler des problèmes. Au début, tu règles un problème d'un utilisateur, d'un client potentiel. Carrément, tu commences à régler les problèmes des gens de ton équipe pour t'assurer que tout va bien. Et donc, si tu as travaillé jusqu'à 23 heures l'arrêt et que tu dors mal, que tu as une mauvaise vision de vie, que tu bois trop de café, juste quand un problème va arriver, tu es beaucoup moins disposé, tu vas envoyer des messages qui sont beaucoup plus négatifs. Et donc, en fait, tu as valeur à ajouter au moment où tu prends ce qui suffit de faire une énième heure supplémentaire dans la journée et de travailler sur toi-même pour être le plus disposé possible à régler les problèmes. Et des fois, ça veut dire rentrer plus tôt. Ça veut dire arriver plus tard. Ça veut dire faire une pause plus longue juste pour gérer le truc et être capable de reprendre les problèmes qui vont arriver dans la suite et de les résoudre le mieux possible en essayant que les équipes se sentent disposés. Et on est passé par une phase il y a quelques mois où on a eu quelques problèmes avec l'indemnée. D'un seul coup, on a vu le bilan s'est un peu secondré. On n'a pas le besoin donc on n'a pas beaucoup de préos. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où on se dit OK, comment on va gérer ça ? On a mis causé la semaine adhérielle. On s'est mis à gérer tous les problèmes de manière opérationnelle. Et d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'en fait, quand on est en train de faire du support nous-mêmes au chat, on n'hésite pas à disposer à répondre à une problématique de quelqu'un. Et donc, à partir de bien nous voir, on est sur le bureau en train de taper, on la regarde comme ça, on essaie de répondre à ses questions et le message qu'on envoie, c'est juste tu ne peux pas venir me voir si tu as un problème, que j'ai d'autres problèmes à régler que tu tiens. Et donc, forcément, la productivité de la personne, elle ne se sent plus accompagnée. D'un seul coup, elle est toute seule pour régler son problème alors que par définition, c'est à toi de l'aider à régler son problème et qui commence à envoyer ce message négatif qui fait que les gens se dénotivent, que les problèmes ne sont pas résolus et en fait, ton temps à faire du support, il n'a pas tant de valeur par rapport à aller régler les problèmes des autres. Le temps à faire du support a de la valeur parce que ça te permet de garder le contact avec l'utilisateur. Après, ce n'est pas pour autant qu'il faut que tu en fasses et que tu dois en faire tous les jours. Mais là, ce que j'entends du coup, c'est le côté on passe du stade où on règle le problème du client, de l'utilisatrice ou utilisateur à on se débrouille pour que notre équipe n'ait aucun problème en interne pour qu'elle puisse travailler avec les utilisatrices et les utilisateurs. Donc, ça signifie quand même là, bon, parmi les exemples que tu m'avais cités, il y a, je fais faire le ménage s'il y a un problème, monter un meuble s'il y a un besoin. Donc, on est sur, moi, ce qu'on appelle dans mon métier la levée de parasites. On se débrouille pour qu'il n'y ait plus de parasites dans l'environnement. Et ça… Je viens de dire que le, à un stade, le chef, entre guillemets, ce n'est pas celui qui dit aux autres quoi faire, c'est celui qui fait ce que les autres ne veulent pas faire. Et en fait, quand justement, le tout du meuble ou de passer le ménage ou d'aller chercher un collier ou d'amener un truc à la déchetterie, en fait, il n'y a personne dans le métier de faire ça dans l'équipe et donc, je ne veux pas demander à une personne de support de monter un meuble ou ce genre de choses. Si c'était spontanément, tant mieux. Mais si à la fin de la journée, ce n'est pas fait, c'est mon rôle d'aller le faire pour maximiser le bien-être au travail et s'assurer que la personne de support n'est pas en train de se dire à 17h, je finis, mais à 17h15, j'allais monter un meuble et ce n'est pas du tout dans mon scope de compétence et je ne sais pas trop ce que je trouve donc tu la mets déjà dans le fait de ne les solliciter que sur leur cœur de métier et leur cœur de compétence. Où est-ce que tu travailles la notion de bien-être aussi au travail ? Comment tu l'intègres dans ta culture d'entreprise ? Alors nous, on a vraiment eu envie, donc vu qu'en plus part des fondateurs n'ont pas d'expérience professionnelle, on a eu envie de créer une boîte dans laquelle on avait envie de travailler. C'est-à-dire que déjà nous tous les matins on vient travailler donc on a envie d'être dans la boîte où tout est faible on a envie nous-mêmes de travailler et en fait on se dit la notion de productivité est forcément reliée au bien-être au travail et à ce que tu proposes aux gens et les gens les plus talentueux sont attirés par les environnements les plus sous. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de créer et donc je pourrais faire la liste de toutes les choses qu'on a mises en place qui ont volonté à améliorer le bien-être au travail. Entre autres, pour ce qui est des gros exemples, on a tout fait la flexibilité du travail maximum, c'est-à-dire on ne regarde pas les horaires, socialité du travail à votre lait comme tu veux on aime bien juste qu'il y a un peu présentiel pour l'aspect culture donc il n'y a pas de cool remote mais par contre si tu n'es pas là 4 heures dans la semaine personne ne va vraiment bien t'embêter. Congés illimités c'est ça qui est assez fondamental pour nous il y a des fois où il y a des rushs il y a des fois où les gens en ont travaillé plus et il y a des fois où ils sont fatigués et ils en ont travaillé moins et ça pour nous c'est fondamental que chacun puisse s'autogérer et dire si je suis fatigué ce matin juste je ne viens pas c'est la meilleure c'est à faire une personne qui est là productive une demi-journée que femme productive une journée entière ça ne fait pas sens donc ça c'est vraiment des choses fondamentales sur la liberté on va dire un visuel de travail et après tout ce qu'on peut maximiser qui facilite le confort et le bien-être en général là on a une salle de sport évidemment café ok ça fait une unité on a mis en place un petit cadeau on a un certain nombre de choses comme ça dès qu'il s'agit du transport toute personne peut avoir une propriété électrique pour se déplacer si elle a besoin parce qu'on est à Montpellier c'est le moyen de transport le plus efficace mais si tu ne peux pas on va te payer ton tram on va mettre en place un certain nombre de choses comme ça et d'un point de vue plus managérial de manière générale on va chercher vraiment le feedback donc on a un point mensuel chaque manager a un point mensuel avec chacun de ses personnes qui sont dans son équipe qui a vocation à être un point à double sens donc du feedback descendant à un feedback remontant en général il est préparé par les deux parties on insiste en fait que chacun doit préparer identifier les points de fiction les choses qui vont faire remonter qu'elles soient positives ou négatives et ensuite on a ce point qui va durer une certaine une vingtaine de minutes par mois durant lequel on va essayer de désamorcer tous les points de fiction qu'il peut y avoir et essayer de bien se recalibrer ça nous évite de faire un peu de la réunionité toutes les semaines et de passer trop de temps à faire des meetings tout en maximisant vraiment ce truc c'est un truc qui ne va pas qui fait qu'au maximum tu n'as pas osé le dire spontanément d'aujourd'hui tu as quatre semaines de délai entre chaque point et donc il n'y a jamais les trucs qui prennent toutes quatre semaines et ça nous permet de réactualiser tous les objectifs individuels chaque mois en fait et dans ce même truc on a une étude qui est envoyée à tout le monde à l'anonym les trois mois à peu près sur lequel on essaie de faire remonter de manière anonyme niveau de stress bien notre travail alignement avec les valeurs de l'entreprise ce genre de choses qui sont des choses qui sont assez fondamentales pour nous après sur le papier je sais qu'aujourd'hui il y a une grosse différence entre les startups qui vendent l'aspect startup où on est en place plein de choses etc et souvent les employés sont dessus ils arrivent et en fait c'est un peu la guerre finalement le management qui est hyper égile etc et donc sur le papier je te dis maintenant je ne différencie pas forcément de n'importe des startups mais nous on sait que dans la culture c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à ce qu'on fait et en fait une des méprises principales en tant qu'entrepreneurs c'est l'amusement c'est-à-dire que si moi demain j'arrête ça n'a aucun intérêt pour moi et donc il y a ce truc de prendre du plaisir d'avoir du fun et s'il n'y a pas de fun ça n'a pas d'intérêt donc on est vraiment dans ce truc où on peut se retourner dans la milieu de la journée se balancer des nerfs se lancer des blagues tout le monde mange ensemble sur une grande table on fait des barbecues on va toujours être dans ce truc de s'utiliser de l'anisement qui est une métrique pour moi fondamentale et vraiment en tant qu'entrepreneur si je m'amène tout j'arrête peu importe les récompenses financières je ne vois pas l'intérêt de faire un truc où tu ne t'amis pas et du coup alors tiens une petite question comme ça sur l'aspect bien-être parmi les différents trucs qui augmentent le bien-être il y a le sentiment de compétence et du coup derrière tu as l'acquisition l'augmentation la stabilisation des compétences donc est-ce que ça vous le travaillez avec ton équipe est-ce qu'il y a des temps de partage est-ce que comme tu le dis toi tes cofondateurs vous êtes relativement jeunes inexpérimentés dans le sens où vous n'êtes pas mangé 10 ans de salariat avant de lancer une boîte ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas d'expérience intéressante c'est juste il y a cette donnée-là et du coup comment vous travaillez la montée en compétence des cofondateurs mais aussi des salariés il y a plusieurs choses alors déjà c'est sûr que dans le process de recrutement qu'on a qui est quelque chose qu'on a travaillé assez tôt dans l'investissement de la boîte on recherche des profils qui ont une capacité d'efficience et d'autonomie qui font qu'en général ils vont être capables d'apprendre beaucoup de choses tout seuls vu que la moyenne d'être chez 25 ans tout le monde a l'habitude de consommer du contenu sur internet et moi je suis assez convaincu qu'aujourd'hui dans les métiers surtout du digital il y a assez peu de choses qui s'apprennent dans un cours magistral ou dans un livre à la limite dans des livres récents il y a énormément de contenu qui est en permanence créé et qui va permettre aux gens de monter un compétence sur des sujets donc ça c'est quelque chose qui est cultivé on va dire individuellement on a mis en place une bibliothèque interne où si tu veux acheter un livre tu peux passer par nous donc en fait on paye tous les livres aux employés et la seule règle c'est qu'une fois qu'ils l'ont lu ils le ramènent pour qu'ils le bénéficient à tout le monde et donc on a une bibliothèque où ils disent non tu veux acheter un livre si ce soit un roman un livre sur comment coder en Java ou le dernier bouquin sur le growth marketing peu importe tu passes par nous il est payé par la boîte et la seule règle c'est qu'une fois que tu l'as lu tu le ramènes et comme ça on s'utilise un savoir ensuite on est toujours ouvert à toutes les personnes qui veulent des formations on s'avance en général pour payer des formations parce qu'il y en a qui en veulent et là par exemple principalement on a structuré les cours ces derniers mois maintenant on est quatre co-fondateurs et on a trois personnes qui managent les équipes et on est en train d'organiser un coaching individuel sur tous les mois où chacun est coaché pardon un coach en développement personnel et management pour que chacun puisse monter en compétence et il faut plus dans le bien-être des employés autant pour le manager que pour les employés pour nous la notion justement d'être capable de manager moi le manager il y a vraiment j'ai l'impression qu'on est dans de la gestion j'aime pas ce mot parce que c'est vraiment la tradition de gestion et du coup c'est vraiment de gérer des humains alors que je préfère vraiment la notion de leadership pour le but c'est de maximiser le capital humain et de faire en sorte que chacun soit bien là où il est et s'arranger j'aime bien la phrase un mec vous sait que vous êtes pilot et c'est vraiment cette notion que dans ce retour des employés on va essayer de les amener de là où ils ont envie d'aller et de trouver des solutions pour qu'ils soient là donc ils en perdent simplement parce que c'est là qu'ils sont performants en général bien joués pour le recours pour le recours au coaching ça fait plaisir à entendre tu sais que c'est pas le cas tout le monde et que c'est encore une éducation qui est en train de se faire en France et alors tu sais vous parlez donc de la charge mentale du fait de se réveiller en pensant à sa boîte et donc d'être un peu seul de diriger donc ça ça fait un moment qu'on en parle du bien-être des employés et en fait t'as quand même dit un truc dans notre discussion tu l'as redit là c'est qu'il y a quand même un moment t'es seul face à toi-même quand tu diriges et cette solitude là elle est pas toujours anticipée et puis elle est pas toujours facile à vivre toi comment tu t'es débrouillé pour créer un quotidien où au final il y a un moment il y a des dossiers il n'y a que toi qui peux les traiter il y a des pensées il n'y a que toi qui peux les avoir et t'as beau structurer ton entreprise pour qu'elle tourne avec moins d'aide de ta part il y a quand même un moment où t'es seul à la barre moi je suis assez orienté à la spiritualité et je pense dire qu'il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas agir ça ne sert à rien on va dire de te l'enfendre et tu vas toujours essayer d'aller là où tu peux agir et donc sur ce sujet que ce soit de la solitude ou du fait de régler les problèmes on est toujours dans ce sujet que dans ce premier c'est quelqu'un à qui il y a des problèmes qui arrivent et il va falloir les régler j'ai vraiment cette phase d'acceptation où le matin je me lève et je sais que je vais peut-être prendre des décisions qui ne vont pas convenir à des gens ou gérer des conflits ou gérer des problèmes je suis à peu près sûr qu'ils vont m'arriver dans ma journée donc si je me lève le matin j'accepte déjà ça c'est-à-dire je vais je vais peut-être passer la porte et je vais avoir un problème à régler et à partir du moment où tu as fait ce travail d'acceptation là je ne prends plus du tout la chose de la même manière parce qu'il n'y a pas de problème déjà c'est une bonne journée ça veut dire que tu avais anticipé qu'il y avait des problèmes et il n'y en a pas donc tu avais pu une meilleure journée que ce que tu avais tout simplement prévu et aussi il y avait des problèmes mais c'est ce que tu avais prévu donc tu vas les régler et après on est toujours dans cette notion d'amusement c'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens on est un peu dans une culture tout le monde peut être entrepreneur monté tous vos boîtes etc mais je ne suis pas trop d'accord qu'il y a quand même plein d'avantages en fait à être salarié et monter une boîte on nous parle de super start-up à succès et justement on nous parle rarement de ce qu'on aborde aujourd'hui des sujets de la politique de l'entrepreneur de la charge mentale des sujets qui sont moins abordés on est en train de cultiver la levition la start-up qui réussit l'environnement start-up incroyable etc les CEOs charismatiques et on oublie tous les CEOs qui sont en burn-out qui sont en faillite tout cet aspect très dur de l'entrepreneuriat et du coup pour moi si tu as envie d'être entrepreneur il faut avoir envie de régler des problèmes si tu n'aimes pas régler des problèmes ça va être vraiment difficile et si tu ne prends pas de plaisir c'est tellement long et tellement intense que si tu ne prends pas de plaisir à régler ces problèmes et à gérer ces situations et à faire le yo-yo émotionnel ça va être vraiment très très difficile de voir que tu ne vas pas y arriver mais j'aime bien la phrase que je fais dans ce contexte exactement mais c'est quelqu'un qui demande à Elon Musk quel est le conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui veut se lancer et il dit et c'est vraiment ce truc si tu as besoin de conseils pour le faire c'est que déjà tu n'es déjà pas assez convaincu de pouvoir le faire et donc le fais pas parce que ça va être trop dur après tu vois la notion de responsabilité c'est définir un paramètre de responsabilité donc ce qui ce qui m'incombe et ce sur quoi je n'ai pas le contrôle donc ça a bien joué de l'avoir mis en place il y a quand même un truc qui est assez rigolo c'est cette notion qu'on est là pour régler des problèmes en fait on peut aussi transformer la notion et la rendre moins moins crispante en disant qu'en fait on est là pour apporter de la valeur alors la valeur pardon pour trouver des solutions voilà trouver des solutions apporter de la valeur parce que c'est quand même ça notre rôle quand on est même quand on soit salarié ou entrepreneur sur le monde du travail notre rôle c'est d'apporter de la valeur et des solutions et en fait ce qui est rigolo c'est que effectivement si tu démarres ta journée en te disant qu'aujourd'hui c'est un long fleuve tranquille et que finalement c'en est un t'es assez content et puis si ça se passe pas comme ça effectivement tu crées une déception j'aime cette idée après est-ce que ça risque pas de glisser tranquillement en pessimisme permanent de se dire ah bah tiens écoute aujourd'hui je vais en chier ça pourrait si t'aimes pas passer du temps à régler des problèmes et des positions mais moi c'est ce que j'aime faire personnellement et donc si j'ai des problèmes dans la journée c'est aussi une bonne journée ça veut dire que il y a des trucs qui me plaisent et trouver des solutions j'adore ce aspect créatif on a un problème et on va se triturer l'esprit pour trouver la solution qui est optimale et la manière de l'implémenter le plus vite en plus nous cet aspect pas le défunt fait qu'on est toujours à la recherche des solutions qui sont les plus efficaces d'un point de vue temps et capital donc on va toujours un peu bibliger on n'a pas un million on va pas dire ok on met un million on prend un cabinet qui va nous régler des problèmes non on doit le faire avec 30 personnes qu'on a ici et il y en a un peut-être que c'est pas son métier il va devoir le faire on va trouver des solutions on va aller chercher le truc qui fait que et la satisfaction d'avoir réglé le problème après c'est vraiment ça moi du coup la vision optimiste c'est à la fin de la journée je vais arriver le matin je vais avoir des problèmes et à la fin de la journée on va avoir trouvé des solutions et je vais rentrer chez moi avec des solutions ça c'est vraiment le truc qui me drive le matin et du coup ça ça veut quand même dire un truc c'est que si sur certaines interrogations il y a une solitude à accepter il y a quand même sur la résolution de problèmes et surtout sur la célébration un truc collectif donc tu es tout le temps en train de tu es tout le temps sur deux niveaux en vrai ouais moi j'aime bien dire on raid des gros problèmes et on fait des petites histoires et il ne faut surtout pas oublier de fêter des petites histoires et on a nous on a un canal sur Slack on a un canal qui s'appelle Customer Love and Small Victories et c'est vraiment tout ce qu'on appelle des petites victoires qui sont des petits ce qu'on a réussi à faire ça va m'arrêter évidemment les KPIs qui sont atteints on va payer des petites bêtes du genre un utilisateur il vient de support et il dit ah si vous ne me donnez pas un code promo je ne suis pas chez vous et on sait que ce genre il va payer et à partir le person du support il nous dit est-ce que je vous donne un code il dit qu'il va partir ou qu'il va mettre un mauvais avis etc on lui donne pas de code tu vas voir dans une heure il va payer et on a un canas là où il y a tous les paiements qui passent et là quand on le voit payer ça c'est une petite victoire on sait qu'on ne lui a pas donné son code promo et il a payé et donc c'est que le produit qu'on venait était à la valeur de ce qu'il était prêt à payer finalement et ça ça fait partie des petites victoires qu'on essaie toujours de célébrer justement parce qu'on passe la journée à régler les problèmes on ne célébre pas les solutions et les petites récits on est dans un déséquilibre c'est fini c'est fini donc on essaie de rééquilibrer ça en allant toujours c'est le jeu aussi des certains clients qui veulent négocier qui veulent un avantage et tout donc après je pense que de temps en temps vous les acceptez les codes mais c'est vrai que de toute façon s'il y a quelqu'un qui en est à venir vous gratter un code c'est qu'il a déjà vu la valeur du produit donc c'est rigolo c'est rigolo comme exemple je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui allaient jusqu'à contacter le support en disant si vous ne me donnez pas de code je ne viens pas chez vous c'est beau c'est les gens qui sont à 10 euros près très bien et du coup cette notion d'acceptation où est-ce que tu l'as trouvée ? tu l'as trouvée quelque part ? ou tu l'as mis au point tout seul ? moi depuis plusieurs années j'ai beaucoup d'importance à l'aspect spirituel déjà via le sport très fort de base et après via méditation yoga et se rapprocher je ne sais pas des trucs religieux mais se rapprocher un peu des trucs philosophie et buddhisme c'est une chose qui a fait beaucoup d'importance pour moi dans la manière d'accepter ses émotions d'accepter ce qu'on met et d'essayer de maximiser son bonheur quotidien et ça c'est quelque chose qui ne fait pas attire l'un jour mais qui fait partie pour moi de l'évoquer de développement personnel et qui aussi fait partie pour moi de l'entrepreneur que je suis et de ce que j'essaie d'être et d'implémenter ce bien-être au travail et d'essayer d'aider la différence entre le bonheur et le bien-être au travail effectivement c'est pas à nous de maximiser le bonheur des employés mais plus le bien-être mais on a quand même un peu cette capacité entre l'entrepreneur à aider les gens à être heureux en améliorant le bien-être et du coup c'est ce truc qui m'a vraiment beaucoup d'importance et une fois de plus on revient à ce sujet de l'amusement et en fait si on ne s'amuse pas et qu'on n'est pas content d'être là ça ne fera rien ça n'a vraiment pas d'intérêt et je ne chercherai par exemple jamais à garder une personne qui me dit ah je veux partir je ne suis pas bien ici à la part vraiment pas même si c'est le meilleur élément c'est juste que c'est pas le haut chez nous ça n'a pas de sens de rester ici donc mes inspirations ont vraiment beaucoup de bouquins de philosophie de méditation et un peu c'est assez ancré en moi on va dire là je pense qu'on a fait déjà un joli voyage ensemble ce que j'aimerais te proposer est-ce que tu as une idée une ressource que tu aimerais transmettre aux gens qui vont voir cette vidéo tu sais le go-to tool que tu pourrais avoir autour du bien-être des entrepreneurs le truc de base qui pour toi n'est pas assez utilisé pour que les gens soient bien en tant qu'entrepreneurs alors c'est sûr c'est que l'hygiène de vie pour moi est fondamentale par exemple qui est un peu très routinier le matin je me lève quasiment tous les jours à la même heure je vais lire 30 minutes en disant mon café après je vais quasiment tous les jours faire la même chose ça c'est lié à ma personnalité c'est que je suis plus performant c'est-à-dire un environnement assez stable et dans lequel justement j'ai mes routines de yoga de méditation de sport etc qui me maintiennent dans un bon état psychologique mais je pense que chacun est différent donc trouver son hygiène de vie optimale c'est un vrai sujet mais c'est pas la clé comme ça après un des bouquins qui m'a bien marqué sur la manière d'amener l'entreprise où on veut d'un point de vue humain c'est 9 Lies About Work et c'est une grosse étude sur les performances des équipes et un certain nombre en gros c'est 9 mensonges qui sont couramment admis dans les entreprises et la solution inversée typiquement un des exemples c'est Don't Cascade Go Cascade Meaning donc c'est vraiment cette notion de tu peux essayer de manager tes équipes en donnant des objectifs mais si tes objectifs changent tu auras des problèmes si tes objectifs ne représentent pas exactement la réalité les gens vont chercher à maximiser un objectif et pas forcément la réalité alors que quand tu Cascade Meaning tu donnes le pouvoir à chaque personne de comprendre quel est son rôle dans l'entreprise où est-ce qu'il a de la valeur le sens des actions c'est ça et qui l'aide à maximiser sa valeur sans avoir besoin de lui dire c'est ça que tu dois faire précisément et donc d'un seul coup tu as une entreprise qui peut te gérer beaucoup mieux et chacun va essayer d'optimiser sa valeur il sait qu'il va être récompensé pour la valeur qu'il apporte et il n'est plus en train d'optimiser un KPI que tu lui as donné au trimestre mais de se dire ok comment mon rôle demain c'est d'apporter plus de valeur dans ce qu'on a à temps de mois et donc c'est un certain nombre de mentons comme ça qui sont un peu déconstruits de manière assez bien faite dans le bouquin et qui te donnent des solutions et c'est un bouquin que je conseillerais quand même à beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans une phase on va dire de scale on peut dire humain au moment où qu'est-ce qu'on veut faire de sa culture d'entreprise et ce moment du fondateur à 10 personnes il est vraiment élémentaire parce que c'est la fondation de sa culture d'entreprise et si tu rates ça tu serais très difficile derrière de revenir dans la culture que tu voulais avoir et aborder les valeurs avec tout un mur ça ne sert pas à grand cause ça peut servir si elles sont réelles mais sinon ça fait de la déco ok écoute merci beaucoup toi non merci de m'avoir accordé ce temps là et puis que du bon pour Wallaxi merci merci Merci.